Musique Bon je retourne cette introduction juste avant de commencer la vidéo Je m'excuse parce que je l'avais en fait un petit peu mal faite Du coup ce drone j'ai conscience que c'est vraiment un drone qui a une grande valeur Et que normalement c'est pas fait pour être démonté Avant de me démonter moi même dans les commentaires en disant que c'est inadmissible de démonter un drone de cette valeur là Et bien sachez que ce drone est défectueux, il vient du site de Gearbest J'avais travaillé avec eux, ils ont travaillé avec beaucoup beaucoup de youtubers Et c'est un site chinois que je vous déconseille fortement Fuyez ce site, ne commandez rien en tout cas pas de produit électronique Je vais vous expliquer tout ça rapidement avant de passer au démontage du drone Là c'est la fin de la vidéo, enfin j'ai déjà fini le démontage Je vais tout de suite après vous balancer la vraie vidéo En fait ce site si vous voulez, je referai d'ailleurs une vidéo si jamais ça vous intéresse pour en parler un petit peu plus sur le sujet Ils achètent des drones, des téléphones, des objets Par exemple la DJI qui sont sortis d'usine mais défectueux Et les revendent à bas prix sur le site Donc c'est totalement, c'est absurde quoi Et ça n'arrive pas qu'à moi Moi je ne l'ai pas acheté, heureusement d'ailleurs Ils m'ont envoyé à la base pour faire une vidéo en partenariat avec eux Mais sachez que certaines personnes ont commandé des drones Et ont reçu du coup des drones défectueux Et là c'est le même problème que moi Quand on contacte le service après-vente et même mon contact qu'ils l'ont envoyé Et bien bizarrement il n'y a pas de garantie Il n'y a rien à faire Déjà j'avais reçu le drone, j'avais deux batteries défectueuses Je les ai donc contactées, j'en ai dit c'est pas normal, il y a des batteries qui ne marchent pas Du coup ils m'ont renvoyé deux batteries Celle-ci fonctionnait Par contre j'ai essayé d'aller faire voler le drone une fois que j'avais les trois batteries Malheureusement le drone ne fonctionne pas Puisqu'il n'a pas de puce GPS Enfin il en a une sûrement, je ne sais pas vraiment à quoi elle correspond là-dedans Mais elle est totalement défectueuse Ce qui fait que le drone en fait, malgré qu'il n'ait plus volé dans l'introduction Il ne vole pas en vrai Il peut décoller à maximum 1m50 et se diriger uniquement grâce à son gyroscope et ses caméras Donc en gros c'est vraiment un drone, c'est comme si c'était un jouet Donc là pourquoi je l'ai démonté ? Simplement pour vous montrer, en gros une petite vidéo instructive Pour vous montrer ce qu'il y a dans ce drone Et récupérer les pièces Puisque j'ai, pour ceux qui me suivent depuis plus longtemps Un drone, un Mavic Pro classique, pas le Platinium Et je vais du coup pouvoir utiliser ces pièces-là de rechange Au cas où il m'arrive un pépin avec mon autre Mavic Pro Donc voilà, c'est petite parenthèse, fuyez le site Gearbest Je ne dis pas tous les sites chinois Puisque je ne vais pas tous les mettre dans le même panier Mais en tout cas Gearbest ils envoient des produits à plein d'youtubers Histoire de fidéliser un maximum de clients Qui commandent plein 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 de choses Et au final ce qu'ils commandent ça met déjà un mois à arriver Et en plus si pareil vous êtes dans mon cas Et bien ça arrivera défectueux Je profite justement de faire cette vidéo pour vous mettre en garde Et vous déconseiller d'acheter des objets électroniques Après si vous souhaitez acheter un petit chargeur de téléphone etc C'est pas un souci mais n'achetez pas un drone qui vaut Je crois qu'ils le vendent 1200€ N'achetez pas un drone à 1200€ Et je profite justement du minimum d'audience que j'ai Pour justement vous mettre en garde et vous prévenir Donc j'espère vraiment que cette vidéo Mettra en garde plusieurs personnes Ne commandez pas, enfin franchement ne commandez pas N'importe quoi sur ce site là Je vous mettrai le site de Studiosport dans la description Pour ceux qui veulent commander un drone Qui arrive rapidement via un site fiable Et avec des garanties Parce que ce drone là n'est pas garanti Quand on contact le support client Il n'y a pas de garantie, il n'y a rien Heureusement que je ne l'ai pas payé Et c'est arrivé à plusieurs personnes D'autres personnes m'ont dit, des amis m'ont dit C'est arrivé à un pote à moi Heureusement ça a gueulé un petit peu derrière Il a été remboursé D'autres Youtubers me l'ont même confirmé Donc franchement ce site là est vraiment à éviter Même s'il y a plusieurs partenariats Et qu'ils envoient des produits gratuitement Certes c'est bien d'un côté J'étais content au début jusqu'à ce que je découvre ça Maintenant je les ai virés de toutes mes descriptions De mon site internet etc Et je ne travaillerai plus jamais avec ce site là à la con Voilà ça c'est dit C'est un petit peu tout ce qu'il fallait savoir Au pire si jamais j'oublie des trucs Je le dirai en description ou en commentaire Si vous avez des questions Ou vous voulez dire quoi que ce soit Dites le en commentaire j'essaie d'en venir maximum Et de vous répondre dès que je le peux La question de pourquoi j'ai des gants Puisque je la vois venir celle là Je mets des gants simplement Puisque les composants sont des petits composants électroniques Vraiment très petits Et certains Enfin les petits composants Lorsque l'on met de l'électricité statique Puisqu'en fait on contient toujours un petit peu D'électricité statique sur notre peau Si on touche avec nos doigts Des petits composants électriques On risque de les griller Malgré que le drone est défectueux J'ai quand même pas envie de griller Les trucs qui fonctionnent Au cas où si un jour j'en ai besoin Pour mon autre drone D'où l'intérêt de mettre des gants de travail Pour démonter ce drone là Voilà Sur ce je vous laisse sur la vidéo Et je vous souhaite un bon visionnage Donc on va commencer simplement Par démonter du coup Ce qui est démontable à la main sans clé Donc à savoir les hélices Et voilà Les 4 hélices ont été démontées On peut ensuite enlever le petit cache Que je peux également récupérer Pour mon autre drone Puisque sur l'autre drone J'ai également cassé un petit peu Le bout du cache Je ne sais pas comment ça se fait C'était simplement dans la sacoche Et ensuite on peut du coup Le déplier et enlever la batterie Donc là il vous faut une clé de 1,5 Donc c'est une clé 6 pans Donc c'est pas très serré Et il faut simplement dévisser Toutes les petites vis Qui se trouvent sous la carcasse du drone Donc je précise que je ne sais pas A quoi m'attendre en dessous Puisque je n'ai jamais regardé De vidéo démontage de Mavic Pro J'ai jamais regardé de schéma de montage N'ai rien du tout Hop les petites vis ont évité de les perdre Donc en fait je démonte Juste pour démonter Je ne sais pas sur quoi je vais tomber Je ne sais pas ce qu'il y a en dessous Donc on va découvrir tout ça ensemble Dans cette vidéo Premier problème Certaines vis sont collées Du coup je vais y aller Avec un petit tournevis plat Et essayer du coup d'enlever Enfin c'est pas qu'elles sont collées Mais il y a de la colle en fait Dans le pas de vis Il faut simplement virer le point de colle Avant de pouvoir mettre la clé dedans Sinon ça ne fonctionnera pas Bon je vais maintenant enlever Normalement toutes les vis Donc je vais voir Qu'est-ce qui peut sortir Et qu'est-ce qui ne peut pas sortir Donc là ça a l'air de venir Voilà donc là On atterrit directement Sur un premier circuit imprimé Avec donc en gros Ça c'est une plaquette en métal Avec tous les systèmes de refroidissement Donc voilà ça se pose en fait Simplement sur les petits processeurs ici Et ça permet au drone De se refroidir via l'air Une fois qu'ils volent C'est pourquoi en fait Si jamais vous avez un Mavic Pro Ceux qui n'en ont pas en fait Je vous explique Le drone une fois qu'il est à l'arrêt Et juste démarrer Même s'il ne le vole pas La plaque en dessous Est vraiment extrêmement chaude C'est pourquoi il faut bien sûr La refroidir grâce à ce petit système Donc voilà ça On va le poser là de côté C'est une pièce qui est franchement intacte Et qui pourra du coup me servir Si jamais j'ai comme dit avant Un pépin sur mon autre drone Et ensuite du coup Ici on a notre circuit imprimé Par contre on ne voit pas bien Du coup je vais juste plier ça Comme ceci Et voilà il faudra pouvoir baisser un petit peu Donc voilà à quoi ressemble simplement Le premier Enfin la première couche de circuit imprimé A mon avis doit y en avoir plusieurs Donc on va simplement la démonter Pour attaquer la suite du démontage Et donc là il faut un tout petit tournevis Cruciforme Pour pouvoir sortir les petites vis Qui sont juste en dessous par ici J'ai oublié de sortir la carte SD La carte SD toute neuve Voilà qui est fournie avec Au moins ça ça fonctionne Enfin je pense Je ne sais pas Je n'ai pas essayé de filmer avec Mais voilà Donc maintenant On va prendre un autre petit tournevis Voilà un plat cette fois-ci Et on va du coup lever tout ça Et alors Il faut d'abord débrancher Du coup les petites fiches Qui se trouvent juste ici Donc on a la petite première plaquette Je ne sais vraiment pas quoi ça sert Je suis désolé Je ne peux pas vraiment vous aider En vous disant Qu'est-ce que c'est que ces machins Et tout A mon avis Bon bien sûr Je risque de me planter C'est juste le truc qui contient La plaque des capteurs Et la plaque de refroidissement Parce qu'ici du coup On a deux capteurs ultrasons Et là on a donc deux caméras Qui servent à repérer le drone Une fois qu'il est en vol Donc à mon avis Il n'y a que ça sur cette petite carte Quoique là il y a un truc Qui chauffe pas mal Je doute que ce soit le processeur Qui soit aussi bas Mais je ne m'avance pas sur le sujet Puisque je n'y connais absolument rien Donc ça je vais le poser juste ici D'ailleurs la petite plaquette Qui est tombée avant Elle va être totalement oubliée Donc hop Je la remets juste ici Ensuite à l'intérieur du drone Vous ne voyez peut-être plus bien Je vais quand même plier ça Hop dans ce sens Ce sera un petit peu plus simple Pour pouvoir pencher le drone Voilà Donc à l'intérieur On a simplement Des petits circuits comme ça Et à mon avis Le processeur il est justement En dessous de cette petite partie là Bon C'est parti d'un coup Par contre j'ai pété un clip C'est pas grave Il en restait un quand même devant En fait ça tenait juste comme ça devant Par contre je ne sais pas comment Il fallait le sortir théoriquement Mais j'ai juste un petit peu levé Et tiré en arrière Donc il y a un de ces deux clips Là je ne sais pas si vous voyez bien Mais il y avait le même juste de ce côté Qu'a pété Et qui est là Avec les vis Bon tant pis Ce n'est pas grave de soutenir Il en reste quand même un Là il y a une prise Qui s'est débranchée toute seule En même temps que ça a sauté Je ne sais pas ce qu'il y a dedans Donc on va poser ça Juste ici Et on va du coup Démonter cette petite partie là Juste ici Donc maintenant La carcasse du dessus Donc celle-ci Si je la mets devant la caméra C'est un petit peu mieux Elle est totalement vide Il n'y a plus rien Là dedans Je suis encore pro Voilà Donc ça Je peux la poser Là-bas Voilà Donc ça Il y a écrit DJI dessus Mais c'est tout ce qui est écrit Peut-être la puce GPS Peut-être la puce Wifi Ou alors Ah non mais je suis con en fait Il n'y a pas que la puce GPS A mon avis ça doit être Tout simplement l'antenne Parce qu'il y a une antenne Enfin il y a l'antenne Wifi Pour faire le contrôle avec le téléphone Dans Wifi Et une antenne pour la télécommande Et à mon avis C'est assez lourd Il doit y avoir une sacrée bobine là-dedans Je pense Je suis patient encore une fois Donc je ne confirme rien Je pense que c'est l'antenne radio Et ensuite Bah du coup Il reste encore tout ça Sur le drone Donc là par contre Les câbles Eh bien ils sont soudés Pour pouvoir sortir les bras Il va donc falloir Désouder simplement Tout ce bordel Bon alors Je ne sais pas avec quoi DJI Soudre leur cadre Mais en tout cas J'en ai dessoudé un Il m'a bien fallu deux minutes Pour le sortir Donc à mon avis C'est pas soudé à l'éteint Parce que sinon l'éteint Ça aurait directement fondu Là ça ne fond même pas La soubure elle reste intacte Je ne sais pas si vous voyez bien Sur la caméra Et sur les points de soudure Juste ici Je suis resté Mais longtemps Genre au moins 2, 3, 4, 5 minutes Ça ne fond absolument pas D'un seul poil Du coup Bah j'y vais à la pince coupante Et j'ai donc maintenant Eh bien Une petite patte de range Au cas où Je casse la mienne Sur mon Mavic Pro classique Voilà Ça fera un peu Mi Mavic Pro Mi Mavic Pro Platinum Donc elle est en super état Et le moteur n'est pas défectueux Donc ça me fait ça De gagner On fait pareil pour le suivant Donc je vais juste couper Les pattes des LEDs Et me voilà avec Encore un bras de rechange Pour mon autre Mavic C'est pas beau ça Donc ça je le fous là Je vais enlever l'arrière aussi Donc maintenant Bah forcément Le drone pèse Vraiment beaucoup Beaucoup moins lourd Ça semble pas étonnant Et donc maintenant Ce qu'il nous reste à retirer C'est encore une fois Un circuit imprimé Et bien sûr la caméra Et maintenant Et maintenant la caméra Elle est donc Totalement libre Avec la petite gimbal Il y a quand même Le petit stickers rouge Juste au dessus Voilà Qui était encore Tout l'âge Voilà La caméra n'a encore Jamais filmé Donc ça me fait une caméra neuve Je crois que ça vaut une fortune Cette petite caméra Donc comme ça Si je l'éclate sur l'autre Elle est compatible Elle ira parfaitement le même Parce que c'est exactement la même Mis à part la couleur Les moteurs Ils n'ont rien changé d'autre Donc si je pète l'autre Je peux mettre celle-ci A la place Par contre Elle est vachement fragile Donc ça j'ai intérêt A bien la stocker Je peux malheureusement Plus mettre la petite cale Qui va avec normalement là Parce que forcément Cette cale Elle se basait sur le drone Donc c'est un petit peu dommage Mais c'est pas grave Je vais la mettre Dans une petite boîte Bien protégée Histoire qu'elle ne prenne aucun choc Et voici donc Les deux autres caméras Qui sont juste ici Voilà Donc ils sont normalement Dans le nez Ça je les garde aussi Ensuite Qu'est-ce qu'on peut enlever Je vais vraiment tout démonter Jusqu'au bout De toute façon J'ai que ça à faire Et récupérer le maximum de choses Ça je suis sûr et certain Que c'est la puce Wi-Fi Donc la garde Ça peut toujours être utile Ensuite Ici à tous les coups Ça c'est le processeur Voilà C'est un truc assez gros Il y a quand même Un petit refroidissement dessus Et tout le reste Je vais pouvoir sortir sans aucun souci Le ventilateur y compris Par contre Qu'est-ce qui me fait chier encore Simplement la prise ici Que je n'ai pas débranchée Donc tout de suite le faire Maintenant normalement je peux sortir le reste de cette carcasse Donc voilà à mon avis le processeur On a devant le ventilateur L'arrivée pour la batterie Enfin les pins de connexion de la batterie Voilà Je ne sais pas si je vais pouvoir mettre ça dans le prochain drone En tout cas A mon avis je pense que ces deux là Ça et la plaquette des capteurs Ça doit être lié Ça ne doit pas pouvoir se mettre à part Il ne reste plus rien dans cette carcasse Ce n'est que du plastique Bon il y a juste la petite grille là Qui va être en métal Mais en tout cas Il n'y a plus rien On a donc bien vidé le drone Et il y a donc tout ça Dans un Mavic Pro Platinum Ou un Mavic Pro classique Ce n'est pas évident de bouger Je vais faire plutôt avec le doigt sur l'écran du téléphone Voilà Pour ceux qui me demandent J'utilise justement la caméra sur le téléphone Voilà c'est une DJI Osmo Pro Pour ceux que je dise Quand je touche le téléphone C'est parce que je n'ai pas de caméra Autre que la DJI Osmo Pro Donc je vire les outils Et vous voyez donc Hop le dernier là Il a envie de se suicider derrière Bon adieu Donc une première carcasse ici Une seconde carcasse juste ici Des nappes de câbles Voilà Qui me collent Et qui s'entre-colle Voilà Tout plein de vis ici Avec deux petits joints Au cylindre bloc Anti-vibration etc Un cheveu roux Qui était dans le drone La pièce la plus importante Ensuite le ventilateur Sûrement le processeur du drone Un bras Deux bras Trois bras Quatre bras Voilà etc Ça L'antenne radio Je suppose La caméra Je suis sûr La pufifi Je suis sûr également Les axes des bras La plaquette avec plusieurs capteurs La plaquette de refroidissement Les capteurs avant Et je crois qu'on a fait le tour Et là encore une petite plaquette en métal Voilà Bon après ça c'est Tout le monde connait cette petite partie Celle-là également Et ainsi que les quatre hélices Que je vais d'ailleurs pouvoir placer Sur mon drone Ma vie pro classique Puisque les hélices sont Normalement un petit peu mieux Donc ça fait que j'ai gagné Quatre hélices en plus de ça L'avantage C'est pour moi Que du coup J'ai plein de pièces de rechange J'ai du coup Plein de batterie Parce qu'il y avait des batteries défectueuses Ils m'ont donc renvoyé d'autres Donc ça fait que j'ai plein de batteries J'ai une deuxième télécommande Donc ça promet pas mal d'heures de vol Avec mon avis pro classique Y compris des hélices Donc certes c'est un objet de valeur Il y a plein De trucs à récupérer Il est peut-être défectueux Mais je ne vais pas le jeter Justement je vais garder ces pièces là Bien sûr J'ai conscience que normalement C'est pas censé être fait Pour être démonté Mais là dans ce cas là Où il est défectueux Qu'il n'y a aucune garantie Heureusement que je ne l'ai pas payé D'ailleurs je l'ai eu gratuitement Donc d'un côté merci à Gearbest Mais d'un autre côté Je ne les remercie pas du tout Parce qu'en fait Ils font ça Mais pas qu'à moi Ce qui fait que je ne suis pas le seul A recevoir des produits défectueux Il y a plein de gens qui ont commandé Enfin plein je ne sais pas combien exactement Mais il y a plusieurs personnes Qui ont sûrement commandé des drones défectueux Ça m'a été répété Par diverses personnes Je ne citerai pas les noms D'autres Youtubers même Qui m'ont dit que ça arrivait Et que leur système de vente N'était pas du tout réglo C'est pourquoi je ne vous recommande Vraiment pas du tout De commander sur Gearbest Et du coup Une personne normale Qui aurait commandé Ce serait fait avoir De plusieurs milliers d'euros Je crois qu'il ait vendu 1300 euros sur leur site Donc une personne normale Aurait perdu 1300 euros En achetant ce drone sur Gearbest C'est pourquoi je ne vous recommande pas Je vous mets le lien de Studiosport C'est une équipe vraiment très sympa Et vous aurez tout C'est un petit peu plus cher Mais ça vient de France Ça ne met pas un mois à arriver Et c'est un truc garanti Voilà sur ce J'espère que la vidéo démontage Vous aura plu Si vous avez des questions Vous voulez dire quoi que ce soit N'hésitez pas à le dire en commentaire J'essaie de le lire maximum Vous pouvez également lâcher un petit pouce bleu Ça ça fait plaisir Vous abonner à ma chaîne YouTube Si ce n'est pas déjà fait Et moi je vous dis à la prochaine Pour de nouvelles vidéos Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz